Philippe Lachaud s'est confié sur ses goûts musicaux dans les colonnes de Libération. L'acteur et réalisateur n'est pas fan d'un monument de la chanson française. Tout réussi à Philippe Lachaud. Son film à Libye. Comme 2, sorti le 8 février dernier, cartonne. Il est une nouvelle fois à l'animation de la troisième saison de LOL, Kiri, sort. Et pour ce troisième volet, Prime Video a sorti le grand jeu avec un casting 5 étoiles. Pierre Ninet, Jonathan Cohen, Leïla Bechti, Géraldine Nakache, Virginie Effira, Adèle Exarchopoulos, Gad Elmaleh, Pierre Ninet, François Damien, Paul Mirabel et Laura Felpin sont les participants de cette troisième saison qui sortira le 10 mars prochain. En ce qui concerne sa vie privée, tout va bien également pour Philippe Lachaud et sa partenaire Elodie Contant. Après avoir fait quelques confidences sur leur couple lors de la promo du film, c'est cette fois-ci en solo, dans une interview, que l'acteur en a dit plus sur ses goûts musicaux. Je suis toujours passé à côté de Gainsbourg dans une interview, l'acteur-réalisateur s'est laissé aller aux confidences sur son rapport à la musique. Il semblerait être un grand consommateur, puisqu'il écoute de la musique dans la voiture, dans la salle de bain ou sur son téléphone. Le papa de 42 ans avoue également écouter de la musique lorsqu'il travaille. Il explique qu'il écrit presque uniquement en écoutant de la musique de film. La musique a donc l'air de faire partie de sa vie mais il y a un artiste qui ne l'a pas marqué et il s'agit de Serge Gainsbourg. En effet, lorsque Libé demande à Philippe Lachaud, le disque que tout le monde aime et que vous détestez ? Ce dernier répond, j'ose à peine le dire, mais je suis toujours passé à côté de Gainsbourg. Philippe Lachaud fan de Michael Jackson Si Serge Gainsbourg n'est pas sa tasse de thé, c'est tout le contraire concernant Michael Jackson. Dans cette même interview, Philippe Lachaud confesse qu'elle a été son premier disque, pas très original, thriller, de Michael Jackson. Puis il ajoute, le plus grand artiste de tous les temps. A la question, quelle pochette de disque avez-vous envie d'encadrer chez vous comme œuvre d'art ? Celui qui présente LOL, qui rit, sort et répond, The Unagers de Michael Jackson était très travaillé. C'était comme un tableau. Il est certes, passé à côté de Gainsbourg, mais pas à côté du roi de la pop. A lire aussi il avait très peur, et l'audit font en fait une révélation étonnante sur Philippe Lachaud article écrit avec la collaboration de 6 médias. Bonjour ! ... ... Sous-titrage ST' 501